Vous regardez RTL. 7h46, Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du département du Nord. Bonjour à vous Hugo Bernalicis, c'est une première pour vous sur RTL, on est ravis de vous recevoir. Vous avez 28 ans, vous êtes fonctionnaire, ancien cadre au ministère de l'Intérieur. Vous avez rejoint Jean-Luc Mélenchon il y a 8 ans quand il a fondé le parti de gauche. Et vous avez été élu en Nord, donc député à l'Assemblée, où vous vous êtes vite fait remarqué, on y reviendra. Alors, Hugo Bernalicis, est-ce que quand une entreprise est sauvée par un repreneur, des salariés ont raison de foutre le bordel, si vous me passez l'expression ? Ben écoutez, l'entreprise est effectivement reprise par un repreneur, mais au passage il y a quand même des... Alors on parle de GMS, et évidemment on fait allusion à la phrase d'Emmanuel Macron. Mais dans le même temps, il y a des suppressions d'emplois. C'est-à-dire que certes il y a des emplois qui sont conservés, mais il y a aussi des emplois qui sont supprimés. Et c'est ça le cœur de la bataille de G, M et S. Et est-ce qu'ils ont raison de foutre le bordel ? Je ne sais pas, déjà je pense que l'expression pourrait être retournée contre son auteur. Moi, ce que j'ai envie de dire à Emmanuel Macron... Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier en Corrèze. En parlant vraisemblablement de GMS. Non, mais honnêtement, ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la suppression des emplois aidés comme c'est fait là maintenant. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la hausse de la CSG. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est de diminuer les APL. Voilà ce qui fout le bordel dans le pays. On reste juste sur le sujet, si vous voulez bien. Les anciens salariés, je repose ma question, ont-ils raison de fragiliser la reprise en réclamant, par exemple, des indemnités supplémentaires ? Pour l'Elysée, il y a là une forme d'irresponsabilité. Oui, je pense que pour eux, tout est irresponsable à partir du moment où ça ne rentre pas dans leur cadre. Mais il faut bien comprendre qu'on en arrive là et il y a une reprise parce que les salariés se sont mis en lutte, parce qu'ils ont râlé. Sinon, on n'en serait pas là. Ça aurait été un fait divers comme un autre dans les journaux, une entreprise ferme, une autre ouvre. Vous savez, la fameuse destruction créatrice chère à Emmanuel Macron. Donc, il ne faut jamais oublier que la lutte, ça paye. Alors après, là, visiblement... Emmanuel Macron, il prend toujours en exemple Goudieur, qui a fini par fermer dans l'Oise, alors que Dunlop ou Whirlpool, où l'accord a été accepté, finalement, l'entreprise existe toujours. Ce n'est pas ça le risque ? Ce n'est pas la fermeture de l'entreprise ? En continuant cette lutte ? Quand on rentre dans une lutte, on n'est jamais sûr de l'issue de cette lutte. Pas vraiment, je vous le dis. Là, on est en train de lutter contre les ordonnances sur la loi travail. On n'est jamais sûr de l'issue. Ce qu'on sait, c'est que quand on ne se bat pas, on se fait avoir. Ça, clairement, et qu'il n'y a aucune victoire au bout du chemin quand on ne rentre pas dans la lutte. Donc, vous assumez ce risque ? Vous assumez le risque que la lutte, finalement, aboutisse à la situation de Goudieur ? Mais la situation de Goudieur, en plus, ce qui est dingue dans ce genre de situation, c'est que souvent, les patrons sont condamnés plusieurs années après pour ce qu'ils ont fait. Et donc, on voit bien qu'il y avait légitimité et raison d'agir de la part des salariés. Donc, tout ça est très cynique, pour reprendre les mots, encore une fois, du président de la République. Il est cynique ? Oui, il est cynique. Moi, au début, quand il a dit cynique, fainéant et extrémique, je pensais qu'il parlait du MEDEF et du CAC 40. Je me suis dit, ce n'est pas sympa, quand même, de sa part. Après, j'ai compris que, finalement, ça nous était adressé. Mais, honnêtement, oui, c'est cynique. Et puis, accompagné de son ministre Darmanin, que moi, je qualifierais de bourrin, clairement... De bourrin ? Oui, oui, de bourrin. Mais pourquoi Gérald Darmanin, l'ancien ministre de Tourcoing ? Parce que, quand vous diminuez comme ça, de 5 euros, les APL, il y a même des voix dans les députés d'En Marche qui se sont élevées contre ça. Enfin, à quoi ça sert ? De faire des économies de bout de chandelle, comme ça, et dans le même temps, de faire la réforme de l'ISF ? Enfin, c'est les... Bourrin, ça veut dire quoi ? Bourrin, c'est... Bah, ça veut dire qu'il le fait sans discernement. C'est insultant, Bourrin. Si je vous dis que vous êtes un bourrin, M. Bernalisset, vous allez me dire, mais Mme Martichoux... Ah ben, non, mais c'est sûr que ce n'est pas une expression qui fait plaisir, ça, je vous l'accorde. Et je ne suis pas là en train d'essayer de plaire au ministre Darmanin, clairement, c'est plutôt le contraire. Mais c'est ce qui est dans l'esprit des gens. C'est-à-dire, quand vous avez un emploi aidé, qu'on vous annonce durant l'été que dans deux mois, c'est fini, alors que vous saviez que tout était dans le vert et que vous étiez reparti au moins pour un an. Un an de salaire qui tombe pour vous occuper de votre famille, pour payer votre aide si vous avez un prêt en cours. Voilà, ça, c'est du cynisme. Ça, c'est de la violence. Donc, pour revenir juste à ce qui s'est passé, à ce qui se passe à GMS, vous, vous êtes favorable à ce que les salariés continuent leur mouvement de tentative de blocage de l'entreprise ? Après, j'ai regardé les images. Moi, qui suis du ministère de l'Intérieur, j'ai regardé ça avec un oeil assez particulier. On dit, voilà, altercation, ça a été chaud sur place. Enfin bon, les CRS n'avaient quand même pas mis les casques. En général, quand c'est chaud, on met les casques, on y va, on sort les matraques. Là, ce n'est pas le cas, ils sont à visage découvert. Ça a chahuté, certes, mais comme sur beaucoup de mobilisations, il faut essayer d'éviter d'en rajouter, justement, je pense qu'il faut entendre, justement, cette colère des salariés qui est légitime, encore une fois. Elle est légitime, Emmanuel Macron. Il revendique, alors là, sur la forme, mais enfin, vous venez traiter d'Armanin de Bourin, donc ce n'est pas vous qui allez peut-être le contester. Il revendique le parler vrai. Il revendique ce langage extrêmement direct, à la limite d'une, voilà, de... Non, mais au moins, c'est honnête. Je préfère ça qu'en même temps, des emphases, on ne sait pas trop bien ce qu'il dit. Voilà, c'est une forme d'honnêteté. Du coup, on est sûr qu'on n'est pas d'accord avec lui. Vous avez parlé de démocrature dans le débat sur la sécurité à l'Assemblée nationale, puisque vous avez souvent pris position, vous étiez un des intervenants de France Insoumise. Ça veut dire quoi, votre formule ? Derrière la démocratie, aujourd'hui, il y a un risque de quoi ? Dites-le, de quoi ? En réalité, on a fait, c'est la fusion du mot démocratie et dictature. En disant, voilà, on est dans l'apparence de la démocratie, il y a des élections, c'est comme d'habitude, mais on est en train d'introduire dans cette démocratie des mesures qu'on retrouve dans des régimes autoritaires. Voilà, et ce n'est pas que moi qui le dit, si c'était que moi encore... Il y a un droit de manifester absolument souverain, il y a une liberté d'expression totale... Il nous a été contesté quand même, ce droit de manifester. On est quand même un peu plus démocratique que dictatoriale ? Oui, mais attendez, moi je vous rappelle le rapport d'Amnesty International qui n'a été contesté par personne, pas même par le ministre de l'Intérieur, sur les plus de 160 manifestations qui ont été interdites sous l'état d'urgence. Je dis bien interdites. Donc des interdictions de manifester, il y en a eu. Non, non, mais je parle sérieusement. Quand vous avez les rapporteurs de l'ONU sur la question des droits de l'homme, qui épinglent la France sur la loi qu'on vient de voter, voilà, ce n'est pas des France Insoumise, les rapporteurs de l'ONU. Mais il fallait sortir de l'état d'urgence ? Ah oui, oui, il fallait sortir de l'état d'urgence. C'est ce qu'on a toujours défendu. C'est pour ça que je me suis opposé à la sixième prorogation de l'état d'urgence, et que dans la continuité, je me suis opposé à cette loi, parce qu'en réalité on n'y sort pas. Pour 45% des Français, c'est un sondage atlantico de fin août, l'état d'urgence devait être maintenu, pour 33% il devait être renforcé, pour 22% seulement il devait être supprimé. Le peuple n'a pas toujours raison ? Ben, moi je n'ai jamais renoncé à convaincre, c'est-à-dire ce qu'on a toujours fait pendant la campagne présidentielle, et je ne renonce pas à convaincre sur le sujet, la grosse difficulté, c'est que pendant des mois, on a expliqué aux Françaises et aux Français que l'état d'urgence c'était efficace, que c'était nécessaire, que c'était proportionné, que c'était utile. Et dans ce domaine-là, surtout dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, on a tous envie de bien faire. C'est-à-dire, on n'a pas spontanément envie de se dire ah ben non, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est pas bien, on a envie de se dire, on a envie d'être protégé, parce que c'est des atrocités qui sont commises. Et donc les arguments d'autorité, dans ce domaine-là, ils valent encore plus que dans d'autres domaines. Et donc les gens croient sur parole ce qu'on leur raconte en la matière. Sauf que quand on creuse, quand on voit les spécialistes du droit, les avocats, les magistrats, c'est les cas de la magistrature, FO magistrats, l'USM, l'ONU, la Ligue des droits de l'homme, le défenseur des droits quand même, qui est un ancien ministre, qui n'est pas quelqu'un de gauche ni insoumis, qui s'élève contre ce texte, qui a des mots très durs en disant que ça va être un poison dans la cohésion sociale, ce texte. Bon, il faut entendre ces choses-là. Pour revenir à votre thème de démocrature, Emmanuel Macron, il ne prend personne en traître, il applique son programme, il a été élu pour ça. Vous continuez de me dire qu'il fait des coups de force ? Mais nous non plus, on ne prend personne en traître, on continue de défendre notre programme et d'être opposé à Emmanuel Macron, comme on l'était pendant l'élection présidentielle. Vous êtes dans votre rôle. On ne va pas nous reprocher de nous opposer, alors qu'effectivement, on est dans notre rôle. Mais en plus, sur le terrorisme, pour finir là-dessus, on a fait des propositions dans ce débat quand même. Sur Lafarge, ils étaient où les députés d'En Marche ? Il est où le gouvernement sur ce sujet pour durcir les sanctions ? Vous parlez de l'entreprise ? L'entreprise Lafarge, exactement, qui a collaboré avec Daesh. Sur la question du Qatar et de l'Arabie Saoudite, c'est Emmanuel Macron lui-même, fin août, qui pointait du doigt ces deux pays, disant qu'ils finançaient directement ou indirectement le terrorisme. Je voudrais évoquer avec vous le reproche qu'il vous est fait, notamment par Manuel Valls, qui ne mâche pas ses mots. Il était sur RTL mardi, d'ailleurs. Il évoque votre conception de la laïcité à France Insoumise. Il a taclé très sévèrement, notamment le refus de votre collègue Daniel Obono, de ne pas connaître la radicalisation d'un chauffeur de bus qui ne voulait pas conduire un bus après qu'une femme l'a fait. Pour lui, c'est de la complicité avec un islam politique. Vous comprenez son point de vue ? Non, je pense que M. Valls, il a, je pense, peur de voir son élection invalidée et en train de préparer le coup d'après. Oui, enfin, ça, c'est pas une réponse sur le fond. Non, non, c'est pas une réponse sur le fond, mais je vais vous répondre sur le fond. Je vous dis juste sur la forme, voilà, parce qu'Emmanuel Valls, il n'a pas du tout participé au débat, par exemple, en commission des lois. Il dévie la question, oui. Il n'a pas du tout participé au débat en commission des lois sur ce texte. Dans l'hémicycle, il est souvent intervenu. Je ne suis pas la force de la défense, mais c'est une réalité. Pour nous insulter. Souvent intervenu pour nous insulter. Vous pouvez le préciser. Il a employé le terme d'islamo-gauchisme. Alors, on n'est ni islamiste, ni gauchiste. Mais il y a toujours ce soupçon d'ambiguïté, c'est vrai, qui plaît à peu regarder. On le retrouve dans la déclaration de Zoé Desbureaux, qui est suppléante de François Ruffin, qui approuve qu'on traite de martyrs le terroriste de Marseille. Il y a comme ça une petite musique qu'on retrouve ici et là. Vous ne ferez pas dire aux députés de la France Insoumise qu'il n'y a pas un problème avec un islamisme politique, le salafisme djihadiste, en l'occurrence, pour dire les mots particulièrement. Il y a un problème avec ça. Après, est-ce que le chauffeur de bus est radicalisé, etc. Tous les experts dans le domaine ont un problème avec les termes de radicalisation, d'éradicalisation. Vous aussi, vous avez un problème pour le dire. Ce sera votre dernier mot. Mais non, mais ce n'est pas de problème pour le dire. Dites-le alors. Est-ce qu'il est radicalisé, dites-le. C'est une question scientifique, d'analyse. Et quelle est la réponse qu'on y apporte ? Pour moi, la réponse, c'est la République. Il n'est pas radicalisé, le chauffeur de bus ? Sans doute, j'en sais rien. Bon, d'accord, donc on n'aura pas ni c'est ni oui, ni non. C'est une question plus subtile que ça, nous dit Hugo Bernalicis. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Ce qui fout le bordel dans le pays, c'est la politique économique d'Emmanuel Macron. Nous a dit, entre autres, Hugo Bernalicis. Merci infiniment à l'un et à l'autre. L'entretien est à retrouver comme chaque jour sur le site rtl.fr.